C'est une étude que nous avons mise en place avec le professeur Anja Osei qui était à ce moment-là à l'Université de Constance en Allemagne, mais qui depuis a eu un poste de professeur à l'Université Ligue de Berlin. Et cette étude-là a été également en associé à sept autres pays, qui sont le Bénin, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est une étude qui est financée par le Conseil de recherche européen et qui devait prendre place entre 2018 et 2023, donc sur cinq ans. Mais malheureusement, à cause des problèmes créés par la pandémie, nous avons dû faire une expansion d'une année, donc le projet prendra à faire en juin 2024. Qu'est-ce que nous essayons de réellement comprendre par ce projet ? C'est comment est-ce que les décisions politiques sont prises dans les assemblées nationales et quel rôle joue l'opposition dans ce processus-là ? Ensuite, nous voulons comprendre qui sont les députés, comment ils interagissent entre eux, mais aussi comment ils interagissent avec leurs électeurs. Ensuite, comment les députés représentent-ils les électeurs et quels sont les mécanismes de redevabilité politique qui sont en place. Donc, de manière un peu, comment on appelle ça, basique, voilà les questions que nous nous sommes posées dans cette étude et nous essayons de répondre à cela. L'étude prendra à faire en juin de l'année prochaine, mais on a un certain nombre de résultats qui commencent déjà parvenir. Premièrement, nous avons remarqué que les assemblées nationales reflètent largement la composition ethnique et la composition religieuse, mais aussi régionale de nos populations. Mais malheureusement, les femmes, les jeunes et les populations les plus pauvres sont un peu en marge en ce qui concerne la représentativité. Ils sont réellement sous-représentés au niveau de nos assemblées nationales. Ensuite, nous avons également remarqué que les députés partagent certaines caractéristiques sociales. C'est d'abord qu'ils sont d'un niveau d'éducation assez élevé et qu'ils ont en général de très longues carrières derrière eux. Donc, c'est réellement une élite qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Beaucoup de raisons peuvent l'expliquer. On peut voir que dans beaucoup de nos pays, par exemple, les partis politiques ne sont pas financés par l'État. Donc, les acteurs politiques ont besoin de financer leurs propres activités politiques. Donc, cela demande à ce qu'on ait déjà une certaine aisance, un certain accomplissement dans la vie. Donc, ceci peut expliquer cela. D'autres choses, c'est que nous avons remarqué qu'il y a des contradictions entre les attentes des électeurs et les tâches des députés. Et ça, les électeurs attendent que les députés leur fournissent ce qu'on appelle des biens, des services, leur construisent des routes, des écoles. Il y a une ordonnance, leur parent est malade, payer les frais de scolarité. Voilà un peu ce que les électeurs attendent le plus des hommes politiques et des députés en particulier. Et les tâches des députés n'ont rien à voir, malheureusement, avec ça. C'est légiférer, comment on appelle ça, être représenté le peuple et aussi comment contrôler l'action du gouvernement. Donc, c'est réellement entre les rôles qui leur sont assignés et ce que les électeurs attendent. Il y a réellement un petit conflit qui existe. Et ça, ça s'est vu quasiment dans tous les pays où on a déjà fait l'enquête. Enfin, nous avons remarqué que les députés sont en général très connectés et les réseaux de discussion politique existent et sont en général denses. Ce que je veux dire par là, c'est que les députés discutent entre eux, des questions politiques. Mais même au-delà des questions politiques, nous voyons que des liens d'amitié existent et les députés se sont des fois rencontrés bien avant de venir au Parlement, soit pendant leur parcours universitaire, scolaire ou même au niveau des fois familial. Donc, il y a réellement des connexions qui sont importantes. Et on a aussi remarqué qu'il y a deux types de pays qui reviennent. C'est qu'il y a un, les réseaux sont très, les réseaux de discussion sont très centralisés, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'acteurs qui, au fait, autour de qui gravitent quasiment tous les députés. Et d'autres pays où c'est beaucoup plus démocratisé, où il y a plus de personnes qui prennent, où il n'y a pas d'acteurs très forts. Donc, le système est moins centralisé et un peu plus décentralisé. Donc, voilà les deux types de réseaux que nous rencontrons au niveau des députés. Donc, voilà ce que je peux rapidement dire sur les premiers résultats que nous avons de cette étude qui est toujours en cours. Malheureusement, cette partie de l'étude est un peu encore en train de définir la méthode d'analyse des débats parlementaires. Nous, nous les avons collectés dans la plupart des pays. Et là, comme c'est de l'étude de test, on est en train réellement de travailler sur les programmes qui vont analyser ces débats parlementaires-là. Et on espère que d'ici le début de l'année prochaine, les premiers résultats seront disponibles. Mais pour le moment, on n'a pas encore réellement de résultats sur l'analyse des débats parlementaires. Mais ça viendra très vite. Il faut dire que les débats parlementaires, je vais dire que c'est quelque chose, ça fait peut-être 90 aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années, un peu plus, que l'Afrique subsaharienne, elle est rentrée dans cet exercice de débat. Dans l'aide démocratique, il y avait des parlements avant, mais c'était une autre configuration. Mais depuis l'aide démocratique, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes en perpétuel apprentissage. Et les gens, je vais dire, essaient de leur mieux de questionner le gouvernement, de poser les questions au gouvernement sur les sujets d'actualité et autres. Mais je pense que nous manquons des fois de profondeur dans cette interrogation du gouvernement. Parce que quand je regarde actuellement au Bénin, il y a une question qui a défrayé la chronique, par exemple, c'est la nomination d'un étranger, un rwandais, à la tête de l'ANIP. Donc, ce débat-là, moi, je ne pense pas qu'il devrait être le cœur du sujet. Moi, je pense que, que ce soit un rwandais, un japonais, un chinois, ce n'est pas le plus important. Les questions qui devraient prévoir, valoir le plus, c'est comment est-ce que nous faisons, pour que cette donnée sans signe, que cette agence collègue soit protégée. Et ça, c'est réellement le cœur du débat, c'est quand est-ce que le Bénin aura ses propres data centers pour pouvoir héberger localement ces données-là et mettre en place toutes les rédondances techniques permettant, en cas de problème sur ce data center, de ne pas perdre des données aussi importantes. Nous avons remarqué, par exemple, récemment au Mali, que les élections présidentielles sont en train d'être repostes et s'inédiées pour le moment. Pour la seule raison que le contrat des cartes biométriques a été donné à une entreprise étrangère, et l'entreprise a la main sur ces données-là, ce qui n'est pas normal dans un pays qui se respecte. Donc, déjà, les données doivent être hébergées localement, les données doivent être la propriété du gouvernement et non d'une entreprise privée. Et ça, je crois que ça, ce sont les choses qui sont importantes à discuter. Et non, qui est le président ? Est-ce qu'il est le partisan du pouvoir ? Quel est le processus qui a permis de le sélectionner ? Je comprends bien qu'il gagne. Je crois que ce sont des détails sur lesquels peut-être le peuple... C'est vrai, ça intéresse beaucoup le peuple. On dit, oui, est-ce qu'il manque des Béninois pour qu'on aille chercher une expertise étrangère pour venir faire ça ? Mais je crois qu'on doit recentrer le débat et mettre l'accent sur là où ces choses peuvent faire beaucoup plus mal que ce qui est à la tête de l'organisation. Donc, voilà un peu, moi, mon analyse au niveau de ces choses-là. Il nous reste... On est dans un processus d'apprentissage dont je pense que le débat va évoluer avec les années. Mais c'est un peu... Ça me laisse un peu sur ma chaîne pour le moment. L'autre chose que nous en espérons réellement de l'analyse de ces données, c'est de voir à quel point l'opposition participe à l'amélioration des projets de loi qui sont proposées dans le processus législatif. À quel point même les députés de l'opposition proposent des lois ? Et comment ces lois sont discutées ? C'est ces choses-là que nous voulons réellement comprendre. Comment est-ce que les intégrations entre les partis au pouvoir et l'opposition permettent de donner aux pays des lois de très bonne qualité qui vont répondre aux préoccupations de la population sur les années à venir. Donc voilà à peu près ce que nous attendons un peu de l'analyse de ces débats parlementaires. Je ne sais pas si on peut déjà généraliser à l'Afrique, mais on peut dire qu'il y a des grandes tendances que nous avons quand même remarquées jusque-là. L'une d'entre elles, c'est que les députés dans la plupart de nos pays mettent un poids très grand sur l'élaboration des lois, sur leur rôle de légiférer, mais mettent un peu moins de poids sur le contrôle de l'action du gouvernement qui, au fait, est le second pilier de leur rôle, la bonne gouvernance. Un pays ne peut pas assurer qu'il est bien gouverné si les députés ne jouent pas réellement ce rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et ça, les députés mettent, même quand on leur demande quel est leur rôle, ils mettent très peu de poids sur ce volet-là. Le troisième volet qui les concerne, qui est la représentativité, à quel point ils sont un miroir du peuple. Ce volet-là également n'est pas complètement très équilibré parce qu'on va voir, comme je vous l'ai dit tantôt, que l'élite politique, l'élite au niveau de l'Assemblée nationale est plutôt très bien éduquée. La plupart, en général, 55%, 60%, ont au moins un diplôme universitaire. Ils ont une très longue carrière, ce qui n'est pas le cas de la population en général, qui, en général, sont du niveau secondaire. Donc, il y a un petit décalage entre les, comment on appelle ça, les représentants du peuple et le peuple eux-mêmes. Donc, il doit y avoir des mécanismes pour pouvoir ramener cette étrange qui soit oubliée, qui sont telles que les femmes, les jeunes ou les pauvres. Donc, les processus qui permettent de choisir les candidats au niveau de l'élection, au niveau législatif, doivent être améliorés à l'interne au niveau des partis politiques, que ce soit de manière volontaire ou par le biais d'une loi, comme on est en train de le faire dans beaucoup de nos pays africains concernant la représentativité des femmes. On peut également encourager à la représentativité des jeunes et des plus pauvres. On doit réellement regarder quels sont les mécanismes pour réellement améliorer cela. L'autre chose que nous remarquons, c'est que les élites politiques semblent être un peu déconnectées des besoins des populations qu'elles représentent, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de canaux de communication entre les deux partis, parce qu'ils communiquent aussi bien par les réseaux sociaux, ils rendent visite souvent dans leurs circonstitions électorales, mais quand on regarde quelles sont les préoccupations premières que les députés ont comparées à celles du peuple, on remarque qu'il y a un déphasage. Donc, cela est réellement un grand problème. Et puis, expliquer en partie, pas complètement, mais en partie, les crises que nous rencontrons dans les pays francophones d'Afrique actuellement. La dernière chose qui va attirer mon attention, c'est un constat aussi qui est général, c'est une tension qui existe entre les attentes des électeurs et les tâches des députés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les populations attendent leurs députés qui leur apportent des biens, des services, alors que le rôle des députés, ce n'est pas ça. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et étant donné que les députés sont des ordres politiques et savent que c'est ce que les électeurs attendent lors des campagnes qui promettent mons et merveilles, et cela finit quand ils n'arrivent pas, et ce n'est pas les budgets pour le gouvernement qui virulent ces choses-là. Quand ils n'arrivent pas à mettre en pratique, on crée enfin des problèmes de confiance entre l'élite politique et les populations. Et cela, dans le long terme, n'est pas réellement une très bonne chose pour notre processus de démocratisation. Donc, il faudra peut-être voir comment rééduquer les populations pour qu'ils fassent la différence entre le pouvoir du député, le rôle du député, le rôle de l'exécutif et le rôle même des municipalités, qu'ils savent ce que chacun a joué comme rôle à leur niveau. Et je pense que cela permettra réellement de laisser les députés se concentrer sur les trois tâches qui sont de représenter le peuple, de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, voilà à peu près ce que je pense que nous sommes en train de voir comme une grande tendance au niveau de cette étude.